Le ballon piqué devant la surface de Tottenham et bonne défense des Spurs avec la prise de balle derrière, le dégagement de Tottenham, c'est rendu au Marseillais, encore à gauche du rond central. C'est vrai que là, ils gardent beaucoup la balle des Marseillais. Monopat de Rongier ! Voilà Rongier, c'est bien, continue ! C'est la pression, ça ! Continue Valentin, continue ! Il est complexé ! Il est complexé Rongier ! Continue Rongier ! Par contre, Rongier n'est plus la merde, je te le dis. Non, mais je sais pourquoi tu dis ça. C'est par rapport à la fin de ta marque ignos. Non, parce que je te jure qu'à chaque fois que je regarde un match de l'OM, quand il a la balle, il part derrière. Ça fait trois matchs, je ne le reconnais plus, je rêve où il est capitaine, tu ne peux pas le mettre capitaine, les gars. Il n'a aucun caractère, il n'a aucune autorité sur les joueurs. Sanchez, il lui met des tartes dans le vestiaire, les gars. Sanchez, c'est un leader naturel, Sanchez, t'es d'accord ou pas ? Non. Non, ok. Regarde comparé à Mbappé, l'humilité. Sanchez, il sait que ce n'est pas tiré le pénalty, il ne tire pas. Mais Mbappé, il s'est détiré. Mais ce n'est pas détiré, frère. Regarde comment ça combine maintenant la MNN. Arrête, regarde le football. Regarde le football, le football, il l'a changé. Le football, il l'a changé. Mais tu as vu comment ça combine, ça combine. Il va tirer les 6 mètres, Mbappé, arrête, frère. Pourquoi pas, on le laissera. Allez, Rongy, allez. Allez, le Modric de la corniche. Allez, il y a un coup de jouet pour l'amonteur, le Modric de la cannebière, Sanchez. Récupération des Spurs, ça va repartir de derrière, mais il y a un pressing. Ballon piqué dans le rond central, récupéré par les Marseillais. Allez, Gendouzi. Ça repart avec Gendouzi dans le rond central. Allez, Gendouzi. Gendouzi qui va écartter à droite. C'est honneur, c'est un moment. Allez, Gendouzi. Il est carté à droite de la surface. Le crochet, il est passé. Ça rentre dans la surface. Aminori, le centre et l'arrêt, Hugo. Bien joué, Hugo. Le web qui écrase ton dénard. Jonathan Kloz, c'était, les gars. Hugo qui récupère. Jonathan Kloz qui est au rendez-vous. Bien joué, Hugo. Jonathan Kloz, on attend ton premier match référence aussi. Bien joué, Hugo. Parce qu'en ce moment, c'est le professeur Strauss. Jonathan Kloz, je ne le reconnais pas, les gars. Allez, Jonathan, c'est je attends. Je attends un but. Arrête, les gars. Commence pas. Commence pas, je te dis. Putain. Allez, le dégagement. Frérot, je vois pas, j'ai peur et tout déjà. Mets-moi à l'aise. Mets-moi à l'aise. Ah non, il ne faut pas que tu sois à l'aise. C'est ça qui est bien. Allez, ça repart pour les Marciais. Les gars, par contre, ils gardent la balle. Malon piqué, il n'y a pas dans le jeu. Non, la surface de réparation de tes gauches. Ça va être récupéré par un petit Sanchez. Sanchez à gauche. C'est incroyable. Sanchez, c'est dévié. Et corner pour l'OM. Waouh, waouh, waouh. C'est exactement le Marseille qu'on attendait ce soir. Position dehors au jeu. Un Marseille décomplexé, les gars. Décomplexé, c'est le mot ou pas ? C'est le mot. Trois pour but. Ils sont trois devant les buts. Mais il n'y a pas Conté. C'est ça qui est chiant. Regarde Conté. Conté, mais ça... Dans les tribunes. Par contre, la cote de l'OM, elle a baissé d'un coup. T'as vu ? Elle était à 30, les gars. L'OM, l'OM favori. Regardez, les gars. Ils ont vu que Tottenham ne touchait pas un ballon. Pas encore favori, du coup. Et bien sûr que Conté, Conté... Il n'a pas de faute, mais c'est quoi le voleur d'arbitre ? Pas du tout. Récupération de Guendouzi devant l'OM central. À l'Anglès. Qui déduit aussi ballon bien. À l'Anglès, Tavares. Il va être capté à gauche de la surface avec Tavares. Allez, Tavares, il garde bien la balle avec ce ballon devant ses saignons. Ça repart de derrière de nouveau avec... Guendouzi. Guendouzi. Guendouzi qui repart de derrière avec Tavares à gauche de la surface. Le centre-deuxième pour Tavares. J'aime, j'aime. Hé Hugo, tu vas capter ce ballon, c'est bien Hugo. Bravo les gars, bravo ! C'est exactement ce qu'on attendait. Des joueurs ambitieux, des joueurs offensifs. Voilà, ils ne sortent plus le ballon Tottenham. Ils n'arrivent plus. Continu. Wow, wow, le pressing incroyable. Mauvais dégagement des Spurs, mais ça va être récupéré encore par la défense. Avec la bonne prise de balle de la part de l'Anglès. La passe à Luris qui va dégager ce ballon. Ça revient à gauche au milieu de terrain. Il y a déjà des échauffements qui partent côté marseillais, là, du coup. Par contre, j'ai eu un peu de peine aujourd'hui parce que tu savais qu'ils ont fermé le virage nord. Le virage nord, il a huit clous. Attention, attention, c'est incroyable. Avec Alexis Sanchez au 25 mètres dans l'axe. Alexis Sanchez entre deux joueurs. Le crochet. Et il n'y a pas de faute. Contre-attaque. C'est du vol. Allez, avec Eugminson dans le rond central. Eugminson, il est bloqué par quatre joueurs. Il va repartir de derrière Eugmine. Il n'y a pas de faute. Marseille, c'est les blancs, ce n'est pas les bleus. Les bleus, c'est Tottenham. Il y a quoi jouer. Sanchez, il est chaud, les gars. Sanchez. Vous allez vous faire contre-attaquer. Incroyable. Tu le sens, la contre-attaque. Sans complexe. Tu sais, Tottenham, c'est une équipe comme ça. Tottenham, ils sont capables de subir tout un match, mais de prendre des points. C'est leur grand point fort. On l'a vu, on l'a vu au match allé. C'est leur grand point fort. Vraiment. Oh, Baye est blessé. Baye est pas terre. Oh, misère de misère. Oui, oui. Oui, Baye est blessé, les gars. Il est fort. Là, je te l'accorde. Il est très fort, Baye. Donc, s'il sort, il est content. Je suis très content. Tu reconnais au moins qu'il y a un joueur de l'OM. Il est super fort. Ah, mais je le disais avant qu'il joue à l'OM. C'est pas vrai, tu ne l'as pas dit au début de match. Tu ne l'as pas dit. Il est baillé, il est fort. Putain, les gars, on est foutu. Mais là, il est blessé. C'est une bonne nouvelle pour nous. On met Paye en défense. Bonne nouvelle pour tous les Spurs, les gars. Les gars, Paye. Paye en défense, la vie de ma mère. Aller, Gigo. Aller, Gigo, tu peux rentrer. Aller, Gigo, pas Gigo. Gigo. Pas Gigo. Il va rentrer Gigo, les gars. Gigo, il va tuer le match. C'est Gigag. La vie de ma mère, Gigag, les gars. Oh là 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 là. Samuel Giroud qui rentre. Gigo et Balergi, la défense. Je préfère Gigo que Colazinac, déjà. Colazinac. Après, je ne regarde pas. Je ne connais pas les vôtres Colazinac. Colazinac, frère, c'est incroyable. C'est incroyable. Il était pour l'arcelain, lui. Coca-Cola, Zinac. Il se fait boire. Il est nul. Une pire. Pire que Balergi. Pire que Balergi. Frère, pire. La vie de ma mère, ça se voue. C'est qui la vie de ma mère, ça se voue ? Les pires défenseurs, là. Allez, Gigo, allez. Rappelle-toi de ton dernier match, Gigo. Tu avais fini en sang. Allez, rattrape-toi du carton rouge au parc des Princes, Gigo. Montre-leur qu'ils avaient tort. Vous avez deux détours. Oh bien, force. Gigo is back. Gigo is back. C'est un mec de la région, les gars. C'est un signe. Comment il s'échappe ? C'est le fils du Parisien ou pas, c'est saignant ? Non, c'est l'ancien Parisien, c'est saignant. Vous rappelez l'époque des Parisiens, les gars. Dites-vous que c'est saignant, c'était le Messi, le Mbappé. C'était le Messi, on les a eu, le vrai Messi. C'était votre meilleur joueur. Arrête. On a eu Ronaldinho, Paoleta. Arrête. Arrête. Tu peux pas, tu peux pas. On a eu une plus grande époque que la vôtre. Ronaldinho, c'est Ronaldinho. On a eu une plus grande époque que la vôtre. Comme vous l'avez demandé de prolonger, il a dit quoi, Ronaldinho ? Il est parti. Qu'est-ce qu'il a dit ? Il s'est cassé. Il a ébloui tout le monde. Vamos, il est pide parti. Il a ébloui tout le monde. Tu peux pas, frérot, il y a un truc qu'il faut accepter. Il est venu en France pour faire les papiers. Il a eu ses papiers, ses barris. Arrête, il a ébloui tout le monde. Il vous a détruit vous-même. Avec ses dents qui étaient hors-jeu. Arrête. T'as des souvenirs de Ronaldinho, des mauvais. Je crois que t'en fais encore des cauchemars. Paoleta, Ronaldinho, j'avoue. Au Vélodrome, le petit piqué qui nous met là. Par contre, je crois qu'il y a Dembele qui vient d'arriver dans les commentaires. Voleur de thunes. Bonsoir à tous et bon match. Ça a commencé à 10 minutes, frérot. La vie de mer. Les gars, bombardez les commentaires. Aller, le ballon piqué. Bombardez les likes. Cette soirée historique, on va la vivre ensemble. Aller, bon ballon pour Lucas, mais ça va être trop long. C'est pas à balle donné. Ensemble, on va la vivre. C'est récupéré par Lopez, le gardien de Marseille. Par contre, frérot, il y a un truc qu'il faut avouer. L'OM. Arrête de m'appeler frérot, déjà, s'il te plaît. Je t'aime pas, mais ça reste une façon de parler. Appelle-moi ennemi. Ennemi, ennemi. Je t'aime pas, quand même. Dis-moi, ennemi, qu'est-ce qu'il y a, ennemi ? Ennemi, je t'aime pas. Monsieur opposé à moi, dis-moi. Je ne t'aime pas. Ok. Je ne t'apprécie pas. Je ne te porte pas dans mon cœur. On est d'accord pour dire que l'OM n'est plus un grand club. Vous êtes conscient de ça, quand même ? Mais on était... Franchement, franchement, tu me fais de la peine. Non, mais... Tu me fais de la peine. Tu me fais de la peine. Tu es conscient de ça. L'OM n'est plus un grand club. Avec le grand club de l'histoire. Avec des pères de famille. Mais justement. Des 35 ans, des 38 ans. Justement. Ils vous ont donné une belle leçon. La preuve que le football, c'est pas l'argent, c'est pas la thune. Alors, pourquoi vous nous parlez de ça ? Pourquoi vous nous parlez de ça ? Nous, on y est. On va te montrer ce qu'on est capable. On va te montrer. En 2012. Vous vous rendez compte qu'on est arrivé au même niveau que vous avec Brandao ? Est-ce que tu te rends compte de ça ? Non, vous n'avez pas fait finale. Oui, mais la finale du Covid. Arrête, arrête de parler avec moi. On a fait demi-finale l'année d'après. Arrête, arrête de parler avec moi. Mais t'as gagné comment la LDC ? Tu me rappelles ? Y'avait des matchs retour en 93. Comment ? C'est un format babyfoot. Comment on n'est pas un grand club. C'était un babyfoot. C'est quoi le maillot de foot en France le plus cher ? C'est lequel ? C'est lequel ? Allez, stop. Stop. Le maillot le plus cher ? Stop ! Je veux plus rien d'interprimer. Je ne sais pas où vous êtes à combien ? C'est celui de l'OM. Il a 100 ou 120 euros. Allez, ciao. Mais Paris, c'est 140. Fin du débat. Paris, c'est 140. Mais quoi, c'est 140 ? Va vérifier.